Bonjour, ici Alex et Andrew, et à nouveau, je voulais discuter avec toi Andrew parce que tu as une nouvelle histoire et ça t'est arrivé la semaine suivante, l'histoire avec la millionnaire américaine venue de Los Angeles, la touriste, et là tu m'as dit c'est une histoire de fou, moi je ne sais rien de cette histoire, je découvre en même temps que vous, raconte-moi Andrew. Alors, on était lundi soir, j'étais avec la touriste, ici même, à Bastille, dans ce café, pour l'anecdote, on voulait venir aussi juste pour faire le tournage, le mardi soir j'avais un rendez-vous, et c'est important de tourner un peu la page. Donc, lundi c'était avec l'américaine de l'histoire précédente. C'est ça. Le mardi, j'étais avec Max pour tourner la vidéo qui va bientôt être publiée, et si ce n'est pas déjà fait, le mercredi, le mardi soir, j'avais rendez-vous avec une Française que j'avais déjà rencontrée pour essayer de tourner la page suite au conseil de Max. Et c'était moyen, c'était ni chaud ni froid de ma part. Et mercredi soir, j'ai décidé d'aller dans, avec tes potes, à Montorgueil, au centre Paris, pour faire l'inaugulation d'un nouveau bar, c'était la bar d'un ami de mes amis. Donc, on était là-bas, et ça fait 6 mois que je n'ai pas vu ses amis, donc ça fait très longtemps, et ils ne savaient pas que j'étais coach en sélection. Alors, pour moi, c'était l'occasion de leur expliquer ce que j'étais en train de faire, et cette nouvelle aventure dans ma vie. Et il y avait une fille et deux mecs, et bien sûr, tout le monde était hyper intéressé par le changement de carrière, mais aussi pour voir ce que ça donnait. Et donc, tout de suite, on me disait, il faut que tu approches, il faut que tu abordes, il faut qu'on voit ce qu'il se passe. Ah, ils voulaient que tu fasses une démonstration ? Ouais, c'est ça. Ouais, ils t'ont un peu pris pour un animal de foire, et ils voulaient que tu fasses une performance. Un peu, mais aussi, il y avait un peu de... Ils n'avaient jamais entendu parler de la drague comme ça, donc ils voulaient voir si vraiment ça marche. Ouais. Alors, je dis, il faut qu'on attende quelqu'un qui m'inspire, que j'ai envie d'aborder. Et toujours dans ma tête, j'avais l'américaine, donc je n'étais pas trop chaud. Ouais. Et j'ai dit, ok, ben, on va aller manger dans un petit café-resto Montaguey, donc on était rue Montaguey. Et j'étais en train de parler avec l'un de mes potes, et tout à coup, il y avait une brune, qui avait 22 ans, enfin, elle était jeune, je ne savais pas, elle est même pas maman. Ouais. Qui marchait juste devant nous. Ok. Et je suis tombé tout de suite, je lui dis, amoureux d'elle. Ah ouais. Magnifique. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. Ouais. Coup de foudre. Mais j'ai remarqué depuis que ça va beaucoup mieux. Ça va un peu mieux, on va dire. Ça va beaucoup mieux, oui. Alors, Andro et Modas. J'ai couru au Montaguey, pour ceux qui ne connaissent pas trop Paris, même si on était mercredi soir, il faisait super beau. Ouais, c'est une rue piétonne avec plein de café. Et il y avait au moins 10 000 personnes qui longeaient la rue pour me regarder faire. Et alors, j'avais un bon public, j'avais mes potes qui me regardaient. Tu étais comme dans un stade. C'est ça. Alors, je cours après, j'ai fait un stop, elle était vraiment pas à l'aise. Elle était, c'est quoi ce qui arrive? À quoi tu voyais? Elle a fait un pas en arrière. Elle a été un peu surprise. Elle a regardé autour, tellement surprise. Ça arrive souvent, oui. Souvent. Et je lui ai dit, j'ai fait l'approche classique. J'étais avec tes potes là-bas. Je t'avais vu. Et j'aimais bien ton style. Je me suis dit que tu serais débile de te laisser passer sans venir te dire aujourd'hui. Ouais, tu lui as expliqué la situation. Complètement. Et c'est génial parce que je t'avais emprunté un truc de tes précédentes vidéos. C'était, il y avait, on était au Montregray, même si c'était une piétonne. Il y avait un scout qui nous a effacé et qui nous a failli vraiment rentrer dedans. Alors, j'ai dit, écoute, mets-toi ici. On s'est mis sur le côté. Tu en as profité pour la bouger physiquement. Et donc, tu as montré que tu savais prendre des initiatives et mener les choses. Et j'ai pensé à toi quand je l'ai fait. Et c'était un peu dur. Merci pour la dédicace. Merci à toi. Tu me l'as appris. Et la minute de la mort, c'était assez difficile. Mais je voyais qu'elle était flatte aussi. Et j'ai continué. C'est-à-dire, la minute de la mort, elle ne répondait pas trop. Et c'était à toi de porter la conversation. C'était plutôt des reprances à 2-3 mots. Oui, je suis d'ici. Elle ne s'investissait pas trop à ce stade. Pas trop. Et ensuite, j'ai repéré que elle avait un accent. Ce qui m'arrange énormément. Alors, je faisais des suppositions sur ses origines. Bien sûr. Et je trouvais qu'elle était ukrainienne. Ça fait 6 ans qu'elle est à Paris. Elle parlait super bien le français. Même avec un petit accent comme moi. Du coup, ça nous a fait un point commun pour rigoler, pour parler. Oui, ça fait des sujets de conversation faciles. Oui. Et tout de suite après, j'ai mené le dialogue. Et on n'a pas passé tant de temps que ça dans la rue à parler. Parce que j'avais des potes qui m'attendaient. Alors, j'ai profité pour parler peut-être 4 minutes, 5 minutes. Et je lui ai dit, écoute, elle était super bien s'appelée. Je savais qu'elle partait en soirée. Oui. Et je lui ai dit, bon, c'est clair que toi, tu vas à ton côté ce soir. Moi aussi, j'ai des potes qui m'attendent. Je prends ton numéro. On va continuer ça cette semaine. Oui. Tout de suite, elle m'a dit, oui, pas de soucis. J'aimerais bien. Je dégaine le portable. Je lui donne mon portable. Et au moment où je lui donne le portable pour mettre le numéro, j'ai reçu un message de l'Américaine. J'imagine qu'elle l'a lu. Et... Énorme. Elle met son numéro. Elle se fait un appel en absence. Ok. Et je lui ai dit, écoute, c'est cool. On s'envoie un message. J'étais avec mes potes. Je n'avais pas envoyé un message. J'étais en soirée avec ses amis. Donc oui, l'interaction initiale a duré à peu près 4 minutes. 4-5 minutes grand max. Ce qui est assez pour avoir un numéro solide. C'est assez. Ce n'était pas trop long non plus. Et j'ai fait exprès parce que je vois qu'elle était en train de partir. Moi aussi. Je ne voulais pas faire traîner mes potes. C'était juste pour faire une démo. Oui, oui. Ça suffit. Mais la fille m'a vraiment tellement plu. Au début, je me suis dit, non, peut-être que je ne vais pas me relancer, mais c'est juste pour mes potes pour faire voir. Mais après, j'ai dit, non, mais elle est magnifique. C'est-à-dire que l'attirance initiale, elle passe dans les premières secondes. Dans les premières secondes, elle aura déjà su, par ton comportement et ta façon de lui parler, qu'elle était intéressée. Et je dirais, les 3 minutes 30 restantes, c'était pour qu'elle soit en confort avec toi. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, j'ai fait la soirée. On a bien mangé. Vers 23h30, je rentre chez moi. Je passe devant mon café habituel, à la place de Vosges. Et je vois le serveur que je connais bien, qui était en train de servir à deux femmes incroyables. Alors, j'en ai profité. J'étais dans un bon élan, une belle dynamique pour demander au serveur qui était les deux chieuses de la soirée. Et elles ont tout de suite accroché et m'ont invité. Ah, tu as posé cette question devant les... Ah oui, parfait. Et c'était un peu marrant. Je déconseille cette approche. C'était en fonction des femmes. Elles étaient en train de rigoler. Je vois qu'elles rigolaient avec le serveur. Donc, j'en ai profité. Juste pour parler un peu avec elles. Finalement, elles m'ont invité à prendre un verre de vin avec elles. C'est vachement puissant parce que c'est l'inverse de chercher à plaire quand Andrew a dit ça. Et en disant ça, il a tout de suite communiqué une masse de choses dont en particulier qu'il n'était pas impressionné par elles. Il ne les met pas sur un piédestal. Et tout est dit là. Tout est dit. Il faut savoir aussi que l'une des deux, la plus belle qui m'attirait beaucoup. On était à Paris. Même à 23h30, il faisait du super chaud. Il était en décolleté. Mais je n'ai jamais vu un décolleté comme ça. On voyait presque tout. Pas de soutien-gorge. C'était une œuvre d'art. Je m'aperçois que je suis en train de me lécher les lèvres. Et je me suis posé à côté des deux. Elles m'ont invité à prendre un verre de vin. Alors, je suis resté une trentaine de minutes. Attends, attends, attends. Pour que je comprenne. Tu as discuté combien de temps pour qu'elles t'invitent à prendre un verre ? Jusqu'à quelques secondes ? J'étais là peut-être une minute, trente, deux minutes à parler. Je connaissais le serveur aussi. C'est mon café habituel. Donc, je connaissais un peu le serveur. Et donc, j'étais là juste à parler avec tout le monde au début. Après, il y avait une accroche. Celle en décolleté. Elle m'a regardé et m'a dit, tu travailles dans le quartier ou non ? Et du coup, j'ai pris comme une belle accroche pour m'imposer un peu. Je me suis posé. J'ai fait mon truc. Je reste deux minutes parce que j'ai à faire. Et je me posais, on parlait, on parlait. Et après, elle m'a dit, il faut que tu prennes l'inverse. C'était avec nous. Alors, on a passé trentaine de minutes à parler. Et j'ai chopé le numéro du salon des côtés à la fin. Et au moment où je leur parlais, j'ai reçu un appel de l'Ukrainienne de toute la soirée. Alors, juste avant que tu nous parles de l'Ukrainienne, c'est intéressant que tu aies fait cette rencontre dans un café où tu vas régulièrement, où tu connais tout le personnel. Vous qui nous regardez, c'est souvent une bonne idée de faire ça. Parce que si vous allez dans un café où vous connaissez tous les serveurs, le personnel et tout ça, et vous entendez avec tout le monde, vous allez vous sentir chez vous. Vous allez vous sentir en sécurité. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous d'avoir des comportements de confiance en vous, parce que vous êtes chez vous. Aussi, je crois, si on a vraiment besoin de ça, on parle aux serveurs, comme ça, les filles, elles voient que déjà, vous n'êtes pas un mec roulou, chelou. C'est que, voilà, déjà, vous avez une certaine stature en tant qu'un mec normal. Oui, visiblement, tu es un mec plutôt cool. Et je pense que ça va, en même temps, j'y vais parce que je sais que la terrasse, c'est incroyable. En été, il y a des femmes partout. C'est un peu mon terrain de jeu préféré. Et donc, voilà, je suis resté avec elles et je reçois un appel de la part ukrainienne. Alors ? Alors, je n'ai pas reprendu parce que j'étais avec des femmes. Donc là, on est 22h le même soir ? Non, c'était vers minuit, là. J'étais arrivé à 23h, donc 22h30. Le même soir, on est d'accord. Ok. Minuit, le même soir. Et je n'ai pas reprendu parce que j'étais avec des femmes et je me suis un peu impoli. Je faisais un peu de travail pour avoir le numéro. Et tout de suite, elle m'a envoyé un message. Ah, pardon, je t'avais appelé juste pour t'enregistrer le numéro, on se parle demain. Ok. J'envoie un message pour dire, ok, pas de soucis, on s'appelle demain. Donc, ça, c'était le mercredi soir. Et le jeudi, on s'envoie des messages. Et je me suis dit, écoute, on va se voir ce week-end. Qu'est-ce que tu fais vendredi dans l'après-midi ? Ok. Et je ne voulais pas sortir la soirée parce que je voulais changer un peu de… Je suis toujours en quart de la soirée. Je voulais changer tout ça. Et j'ai dit, mercredi, vendredi après-midi… Tu es en train de changer ta fameuse routine ? Oui. Il faut tout changer. Ah, merde. C'était la maison de confort. Énorme. Je voulais savoir si c'était possible de faire une journée. Alors, j'ai dit, viens vers Saint-Paul. C'est à côté de Bastille, là où j'habite. Disons 15 heures, vendredi. On va prendre un thé glacé, on va sur le quai de la Seine. C'est pas trop là. Et c'était vraiment pour changer. Alors, je suis curieux, Andrew. Est-ce que ça veut dire, le fait que tu aies choisi 15 heures, est-ce que ça veut dire que tu avais l'intention qu'il ne se passe rien sexuellement ? Pas du tout. Ou au contraire, c'était un défi pour voir s'il pouvait se passer quelque chose en journée ? En fait, j'avais un peu marre de faire, pas marre, mais sortir toujours à faire la même chose à la soirée. À mon avis, t'en as un peu marre de dormir que deux heures par nuit. Aussi. Je voulais aussi me lancer un beau défi pour dire, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous ? D'accord. Et pour ceux qui regardent, parfois, si vous travaillez la nuit, c'est super. On peut fixer rendez-vous avec une femme. Même pour le petit-déj, il faut prendre un brunch ou sortir un comédie. Il faut faire toutes les configurations. C'est pas que les soirées où il faut inviter une femme. Alors, je dis, on va prendre un thé glacé. Déjà, ça change un peu. C'est pas un verre, c'est un thé glacé. On va sur les quais de la Seine. C'est génial parce que ça change un peu. C'est sympa. Il y a un mec qui change un peu l'idée de rendez-vous. Et alors, elle m'a dit, thé glacé, ça a l'air super sympa. Ça faisait super beau en plus. Alors, vendredi, j'ai pas grand chose à faire. Alors, faisons comme ça. Ok. Alors, on arrive à 15 heures. Enfin, c'était juste un peu avant. Elle m'envoie un message pour dire, écoute, je suis désolé, je vais avoir 3 minutes de retard. 30 minutes ? Ouais, 30 minutes. Et je dis, ok, j'habite à côté, c'est pas trop grave. Et je dis, 15 heures 30. Ah, tout à l'heure. Juste direct comme ça. Ouais. À 15 heures 30, elle m'envoie encore un message pour dire, genre, 10 minutes de retard. Encore. Je suis vraiment désolé. Ok. Ça commence à me faire un peu chier. Ah, je dis, ok, c'était tout. Ouais. Et on arrive à l'heure du rendez-vous, dès qu'à l'heure après, je dis, je suis à Saint-Paul, devant la manège. C'est juste à la sortie du métro de Saint-Paul. Et elle m'envoie un deuxième message, un troisième message pour dire, je suis désolé, je suis dans le taxi, j'arrive, j'en ai pour 20 minutes. Donc, elle commence à me faire un peu chier. Oui, quand même. Ça a été une heure après la rendez-vous et je n'aime pas trop, j'aurais pu faire pas mal d'autres choses. Ouais. Mais en même temps, cette femme, elle était tellement belle, je ne voulais pas renoncer à ça. Alors, je lui envoie un message assez simple pour dire, ah, tu voyages un taxi, quelque chose. C'était tout. Et oui, c'était un peu, lui donnait beaucoup de valeur, mais c'était aussi, je ne voulais pas dire, voilà, tu me fais chier ou non, ce n'est pas trop grave, je voulais qu'elle fait un message, voilà. Ouais. Et j'envoie un deuxième message tout de suite après pour dire, écoute, je serai vers Saint-Paul, je vais faire un tour, j'ai deux, trois trucs à faire, appelle-moi quand tu arrives. Je ne voulais pas faire le mec qui va attendre une heure avant qu'elle arrive. Alors, j'ai fait un tour, j'avais deux, trois courses à faire, je regarde un peu dans les magasins. Elle m'appelle et j'étais à cinq minutes de marche. Elle m'a dit, oui, je suis là, tu es où? Et je dis, écoute, je suis dans les parages, j'arrive, attends-moi cinq minutes. Ok. C'est un truc qui est assez important, voilà, elle m'a déjà fait attendre. Je ne vais pas l'engueuler parce que ça fait un mec de mauvaise humeur. Oui. Je dis, c'est à toi de m'attendre. Ben, j'y vais, j'en ai pour cinq minutes. Et donc, elle a compris que voilà, ce n'est pas qu'elle qui peut me faire attendre. Alors, je la vois, on va à Starbucks à côté de Saint-Paul et c'est là encore une fois où j'y vais assez souvent. Ouais. Et je connais un peu tout le monde qui bosse là-bas. Ouais. Alors, j'y vais et je parle un peu avec tout le monde. Je check toujours le serveur à Starbucks. C'était normal. Ouais. Et je crois qu'elle était un peu déboussolée parce que voilà, tout à coup, j'étais le mec qui parlait un peu avec tout le monde. Et ça m'a fait aussi, c'était une belle impression à donner des rendez-vous. C'est clair. Donc, très sociable. Ouais. Elle en a pris un thé vert. Elle était très, très, très timide. Voilà. Vraiment timide. Ok. Elle ne me regardait pas trop dans les yeux. Mais je voyais que voilà, elle était en train de parler. C'était sympa. Sans plus. Ouais. Alors, on a marché. On s'est baladé jusqu'à la Seine. Alors, le Starbucks, ça a duré combien de temps ? C'était juste le temps de le prendre, de payer le verre. Un quart d'heure ? Non, même pas parce qu'en fait, on a acheté en portée. Ah, vous l'avez pris en marchant ? Ah oui, d'accord. En portée. Ok, d'accord. Donc, on était là, même pas 5 minutes. Ouais, ouais, ok. On n'est pas allé à la Seine pour aller voir. Ok. Genre, 30 minutes, 45 minutes. Et je sentais qu'elle était vraiment timide. Elle n'était pas trop dedans. Et je me suis dit, mince, mais c'est pas top. Je ne savais pas. J'avais fait tout ce que je pouvais faire. Dans ma tête, je me disais peut-être que ça bloque parce que j'étais toujours en train de penser à l'Amérique. De l'autre vidéo. Ouais. Et je commençais même à me poser des questions. Alors, je lui ai proposé, wow, ok. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais t'accompagner jusqu'à Saint-Paul. Ok. Elle me regarde et me dit, déjà, ça veut dire que tu vas m'abandonner. Et j'ai vu, ok, bah, c'est pas aussi grave que ça. Peut-être que je n'avais pas trop compris la fille. Intéressant. Alors, j'ai dit, bah, on va faire un petit tour vers El Saint-Louis avant. Alors, on traverse... Alors, explique-moi. Ça, c'était une tactique ou... En fait, dans ma tête, j'étais... Ou vraiment, tu te demandais, ouais, ça va nulle part. Je me demandais si ça allait quelque part. Je sentais qu'on parlait bien, on parlait bien. Mais elle n'était pas trop tactile. Et moi, je n'avais pas trop fait l'effort de le faire. Parce que dans ma tête, je voulais juste voir si elle était vraiment quelqu'un qui... Même si elle était belle, si elle était aussi cool en personne. Ok. Je me posais pas mal de questions. Je t'avoue que je ne me sentais pas à 100%. Ok. Mais quand elle m'a dit ça, ça a changé quelque chose. Ouais, ouais. Alors, on marchait. Je n'étais même pas 10 minutes. C'était juste de ce côté, rive droite. Après, on a fait El Saint-Louis. C'est une île au centre de Paris. Pour ceux qui ne sont pas d'ici, ils ne connaissent pas Paris. À côté de Notre-Dame. Et en marchant, j'ai commencé à faire un peu... Mettre tactile, un peu plus. Donc, en marchant, je faisais un peu de choses comme ça pour la repousser. Pour jouer un peu. Ah, ça me plaît, ça. Et ça, ouais. Ça a super bien marché parce qu'elle commençait à faire pareil. Ok. Et je me disais, ok, c'est cool. Ça commence à chauffer un peu. Je ne l'avais pas pris par la main, mais... Alors, notez quelque chose d'intéressant. C'est rare que ce soit la femme qui va initier l'intensification tactile, la sexualisation comme ça. Il peut y en avoir qui vont le faire, bien sûr. Et c'est rare. Et là, c'est Andrew qui a pris l'initiative d'aller dans une direction sexuelle. La sexualisation. Et ça a donné permission à cette jeune femme de suivre Andrew dans cette sexualisation. Ouais. Je prends le souci. Et c'est toujours le mec de le faire. Et s'il n'y avait pas trop de... Ça, c'est juste... Les femmes aussi ont peur du rejet. Et beaucoup de femmes n'osent pas prendre des initiatives par peur du rejet. Même si nous, les mecs, on sait très bien qu'une femme canon qui commence à sexualiser avec nous, en réalité, elle va rarement se faire rejeter. Mais elle, c'est l'idée qu'elles se font de la situation. Peut-être aussi l'impression sociale, sociétale. Sans doute. C'est le mec qui doit faire les choses parce que là, la femme peut dire, ouais, c'est lui qui a tout fait. Ouais, ouais. Peut-être aussi. En France, certainement. C'est un peu moins le cas aux États-Unis, sans doute. Mais en France, on a une culture très méditerranéenne, ouais. Et alors, on marchait et je vois que ça allait super bien. On se pose sur un banc dans un petit jardin public que je connais très bien, très discret, très tranquille. On se pose sur un banc tous les deux. Ça fait partie de ta routine ? Non, mais la nouvelle routine, c'est sûr. Ah oui, ok. Ça va le devenir. Tu étais en train d'établir ta nouvelle routine, ouais. Et en fait, tellement je me posais des questions, je n'étais pas bien. Dans ma tête, je me disais, mais est-ce que ça va quelque part ou non ? Et j'avais envie. Et j'avais envie aussi de te rendre fier de moi. J'ai dit, ok, ben, premier rendez-vous l'après-midi, je peux le faire. Alors, je tentais des choses et je me suis dit, ok, ben, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais je saurais que je vais savoir ce que je peux bien faire. Et à un moment, j'avais l'impression d'être un gamin de 16 ans qui ramène une nana au cinéma pour la première fois. Ah ouais. On s'est posé sur le banc et j'ai fait le mec qui met le bras derrière. C'est clair, ça me rappelle quand j'avais 18 ans. Et tu m'excuses là. Et ensuite, j'ai posé ma main comme ça et je ne sais pas pour ceux qui regardent, j'ai touché juste gentiment les épaules. Là, Andrew est en train de me caresser la nuque si vous ne voyez pas sa main. Et en fait, tellement il y avait du monde autour de nous, mais personne ne pouvait voir ce que j'étais en train de faire. Donc, tout en temps, il y a juste le sentiment. Ah oui. Donc, c'était une sorte de complicité entre vous. Et elle, elle ne pouvait pas être jugée par la société. Oui. Et là, c'était le déclic où je savais que… Et tu étais, j'imagine, en train de parler pendant que tu faisais ça. Ah oui. Je ne disais pas, je vais juste me dire. Non, c'était… Parce que si tout d'un coup, tu t'étais arrêté de parler, ça aurait peut-être pu déclencher un réflexe d'objection de sa part. Oui. Alors que là, tu as occupé son intellect, son esprit conscient pendant que tu faisais autre chose avec tes mains. Aussi, il y avait eu… C'est beaucoup plus fluide. Il y avait… C'était pas juste la première fois que j'avais mis… Oui, c'est graduel. C'est une intensification graduelle. C'est ça. J'avais fait des petits touchés comme ça qui duraient un peu plus longtemps. Après, je faisais l'interview par là. Et il y avait… Je savais qu'elle n'était pas en train de se radire, de bouger. Et là, il y avait le déclic. Si tu avais senti un raidissement à un moment, bien sûr, tu aurais fait un grand pas en arrière. Oui. Bien sûr. Donc, à chaque fois, c'était un petit feu vert, un petit feu vert. Et donc, on avance. Et ensuite, quand j'ai fait ça, elle s'est mise à côté de moi comme ça. Elle s'est rapprochée de moi. C'est-à-dire… Ah oui. Moi, j'étais de ce côté. Ok. Tu l'as invitée à se blottir dans ton bras. Et elle est venue vers moi. Ok. Et là, j'ai continué. Mais je ne voulais pas juste garder la main comme ça toute la fin-midi. Sinon, le mec, il n'arrive pas. Dès qu'il l'a, il ne va pas se retomper. Ouais. Du coup, en rigolant, on se tachinait un peu. Et je l'ai repoussé à partir d'un moment. Après, j'étais comme ça. Et c'était faux à quel point elle est venue pour rechercher un peu le contact. C'était tout ce que tu m'as regardé aussi pour la sexualisation. C'est ce qu'on appelle deux pas en avant, un pas en arrière. Oui. Ça crée un sentiment d'anticipation de faire ce un pas en arrière. Alors que la plupart des mecs, à chaque fois qu'il y a un bout de terrain conquis, ça y est, ils ne peuvent plus le lâcher. Et donc, ça donne un sentiment de besoin qui peut être désagréable pour la femme. Et un sentiment aussi que c'est trop prévisible. Alors, ça continuait. On parlait, on se tachinait. C'était juste du papotage. C'était bien. C'était vachement marrant. Elle commençait à me garder un peu plus dans les yeux, à gagner en confiance. Je sentais vraiment, à partir de ce moment, elle avait beaucoup plus de confiance en elle. Et peut-être en moi aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, papotage, c'est le mode de discussion qu'on a avec des gens avec qui on est déjà proche. C'est-à-dire une conversation décousue, sans objectif, qui saute à droite, à gauche. C'est tout l'inverse des questions entretiens, type entretien que beaucoup d'hommes posent en rendez-vous. Genre, tu fais quoi dans la vie ? Ah oui, ça se passe comment ? Et il est comment ton patron ? Et t'habites où ? Voilà. C'était loin de là. Ça crée un confort et un rapprochement. Parce que vous étiez déjà en train de parler, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Oui. Ensuite, il y avait un moment où je crois que j'aurais pu l'embrasser. Le moment était parfait. On avait une super vue devant nous. C'était tellement calme. En général, quand on croit qu'on peut embrasser une femme, ça veut dire qu'on peut ? Oui, c'est sûr. Moi, je l'ai pas fait et je l'avais fait exprès. Parce que je savais où je voulais l'embrasser. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool de faire durer cette tension sexuelle. Ah oui, je l'ai senti, quoi. Mais pas parce qu'on ne peut pas avancer. Parce qu'on pourrait avancer, on pourrait l'embrasser, mais on choisit de ne pas le faire. Ça, c'est cool. Et du coup, on avait le regard et il y avait un silence qui était propice à l'embrasser. Et je l'ai regardé. La tension sexuelle se développe dans les silences. Oui. Donc, si vous regardez et vous avez peur de tomber en panne de conversation, non. Ce silence que certains appellent panne de conversation, vous pouvez l'utiliser pour laisser la tension sexuelle arriver. Et tout à coup, à ce moment-là, je n'ai rien fait. Elle a reçu un appel de sa cousine qui était de passage à Paris pour la soirée. Ok. Et elle parle en ukrainien ou russe. Je ne sais pas trop, mais bon, ce n'est pas grave. Non. Et elle parlait pendant 2-3 minutes avec elle. Elle m'a regardé et m'a dit, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Et j'avais des projets pour sortir un peu avec Max pour faire une soirée entre couilles. Et je dis, je sors peut-être avec un pote, je vais l'appeler tout à l'heure. Et elle m'a dit, ah, c'est dommage parce qu'il y a ma cousine qui est de passage et elle nous propose d'aller dans un petit resto japonais à Place Random. Ça me ferait plaisir si tu nous accompagnes. Et je regarde et je vois que j'avais envie. Et je dis, ben écoute, tu sais quoi, je viens avec toi. Alors, je… Je suis sûr que Max t'a pardonné. Max, il m'en a voulu un peu, mais bon, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Et alors, je le ramène par la main, je dis, ok, ben, on y va. Et en traversant le pont, je me dis, je vais la moisser. C'était parfait. C'était le film romantique américain avec le soleil sur le… Genre Hugh Grant. Oui. Je me voyais bien là. Et je crois que je n'ai jamais fait sur le pont de Paris. C'était le grand moment. Oui. Alors, je la pompe à la main. Oui. Je retourne… Comme ça, elle est de dos. Son dos, c'est comme un enfant. Oui. Et je dis, mais putain, regarde-moi cette vue. Elle est magnifique. Oui. Et il m'a dit, ouais, ça fait six ans que je suis à Paris. Je n'ai jamais vu… Je n'ai vu pareil. Même au bout de six ans, on ne s'en lasse pas. Je la retourne et je l'ai embrassé. Comme ça. Et c'était tellement marrant parce qu'il y avait deux touristes derrière nous, anglais ou américain, qui parlaient anglais. Oui. Et on s'embrassait sur le pont vraiment au milieu du passage de la voie piétonne. Et j'entends les Américains qui disaient, ah, mais c'est vraiment la plus belle ville du monde. Mais oui, en gros, tu devrais être sponsorisé par la mairie de Paris pour faire la promotion du tourisme à Paris. Mais c'est magnifique. Tu donnes une très belle image de la France et de Paris. Et elle s'embrassait super bien. Donc, pour ceux qui nous regardent en Ukraine, sortez… Franckard et les nanas de l'Ukraine, c'est magnifique. Et du coup, on se baladait un peu. On a pris le métro. On était vraiment comme des gamins. On se prenait par la main. C'était vraiment comme si on était au début d'une bonne relation. Génial. Et j'espère qu'il n'y a personne de la RTP qui nous regarde parce que j'avais sauté le tourniquet avec elle pour choper le métro. Andrew. C'est la première fois que je l'ai fait. Mais elle m'avait proposé. Elle m'a dit, ouais, on va faire des fous. Ah ouais. Alors, on arrive à la Tuileries, pas loin de la place Fandom. Et sa cousine, elle a appris un restaurant hyper chic japonais, mais c'était magnifique. Alors j'arrive, sa cousine… Là, il est quelle heure ? À peu près 20h ? Elle était au S… peut-être plus tôt, c'était 19h30. Ok. On avait passé toute l'après-midi ensemble. Ouais. Et sa cousine, c'était une avion de chasse. Elle est vraiment magnifique, incroyable. Elle parlait huit langues. Elle était intelligente. Ah en plus ? Génial. Je crois que niveau intellectuellement et martialement, j'avais plus en commun avec elle. Elle avait 30 ans. Donc plus dans mes âges. L'Uprénienne, elle avait que 22 ans. Ok. Donc c'était… il y a quand même 12, 13 ans de cas entre nous d'autres. Ouais. Du coup, on s'était mis encore une fois à côté de l'Uprénienne et sa cousine était en place. Ouais. On a passé pas mal de temps au resto, 1h30. On a bien mangé, on s'est bien parlé. Et je sentais que peut-être la cousine, elle m'avait invité pour voir si j'étais un bon mec et voir si je remplissais les critères. En fait, tellement c'était bien passé. Je suis passé aux toilettes. Ouais. Ensuite, en revenant, elle m'a dit, écoute, on va au Faust. C'est une péniche vers la tour Eiffel. Ouais. On va prendre un verre avec d'autres potes. Viens avec nous. C'était cool. Je viens prendre un seul verre. Super. Donc on a été prendre un verre. Franchement, j'ai commencé à être un peu fatigué. Je me suis dit, bah, j'ai fait du travail. Puisqu'elle avait déjà la soirée prévue, je ne pouvais pas faire grand-chose. On était à Milleborn chez moi. On est vraiment en l'autre coup de Paris. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est cool. J'ai un beau challenge pour la ramener chez moi ce soir. Ouais. Et là, on n'est pas à côté de moi. Non, on ne peut pas dire, on va juste me balader pendant 5 minutes. Normalement, c'est un taxi ou autre chose. Ok. On a pris un verre avec ses potes. On passait un super moment. Genre 3 minutes, 45 minutes. C'était pas trop long. Ouais, bien. Et ensuite, deux potes sont partis. Et l'autre, il nous dit, qu'est-ce que vous faites ? J'aimerais bien rester pour un autre verre. Mais vous deux, vous ferez quoi ? Et je dis, non, non, non. On va rentrer. Je dis, c'est assez, basta. Je veux rentrer. Je ne vais pas prolonger. Il nous dit, ok, ben, t'inquiète, je prends un taxi tout à l'heure. Donc, on était juste tous les deux dans le bar. Elle m'a dit, on peut en faire ? Et je dis, non, on rentre. Donc, juste ta nouvelle copine ukrainienne et toi ? Oui. Ok, sa cousine, elle s'était barrée. Elle était déjà partie, ouais. Ok. Donc, on était tous les deux. Et je dis, non, on rentre. Elle m'a regardé et dit, ok, j'ai presse aux toilettes. Je suis cool, je t'attends ici. Ouais. Elle part, elle quitte les toilettes. Elle part des toilettes. Et je dis, ben, écoute, tu n'as jamais fait du Vélib à Paris ? Le vélo, le Vélib, pour ceux qui connaissent peut-être pas Paris, c'est le vélo où on fait un petit abandonment pour en choper des vélos dans les stations partout. Elle m'a dit, non, j'ai trop peur. Et je dis, ok, aujourd'hui, on a déjà esquivé l'édition dans la métro. C'est la journée des aventures. Allez, tu fais un Vélib avec moi, je te mets dans le panier. Alors, il y a des petits paniers à l'avant. Et la fille, elle faisait 1m72, donc elle est assez grande. Ouais. Alors, j'ai pris dans mes mains et je la pose dans le panier. Ah, génial. C'était assez solide, heureusement. Mais je retirais le vélo. Mais on était dans tous les sens, c'était impossible. Je n'arrivais pas, j'étais partout. Au bout de cinq minutes, je dis, écoute, il y a une station par là, on ne va jamais arriver jusqu'au chemin. On a trois minutes de vélo. Ah, c'est loin, oui. C'était difficile. Et je dis, ben, c'est normal, mais bon, on va choper un taxi. Ouais. Alors, on rentre, on rentre dans le taxi. Je n'ai rien dit, où on va. Je note qu'à chaque fois, tu prends des initiatives, tu ne demandes pas la permission, tu mènes. Et c'est très facile et très agréable et très fluide pour cette femme de te suivre. Et évidemment, elle pourrait donner son avis aussi, si elle veut. Tu n'es pas en train de l'obliger de force. Bien sûr, ce sont à chaque fois juste des propositions que tu fais. C'est à ça que ça doit ressembler. Ouais. Et il y avait un taxi dispo et je monte... C'était vous, monsieur. Pardon. Désolé, je suis désolé. Bon courage. Et du coup, on monte dans le taxi et je dis au chauffeur à mon adresse. Ouais. Et elle roule au bout. Comment elle a réagi ? Elle n'a rien dit. Ok. On parlait, on parlait. Pas d'objection ? Pas d'objection. On avait une quinzaine de minutes de taxi pour aller d'où on était jusqu'ici. Enfin, jusqu'à chez moi. Ouais. Et on arrive vraiment à côté de chez moi et elle dit, est-ce que tu as donné la bonne adresse au chauffeur de taxi ? Et je dis, oui, t'inquiète, je sais où j'habite. Ouais. Et elle dit, ok, c'est cool. Alors, je paye le chauffeur de taxi. On descend. On parle de... Il y a apparemment sa pote qui habite juste en face de chez moi. Ouais. Elle dit, ah ouais, c'est cool, mais c'est un peu trop tard. On ne va pas l'arrêt là. On rentre chez moi tout d'abord. Ok. Cool. Elle m'a suivi. On rentre chez moi. Dans l'ascenseur, tu as vu mon ascenseur, c'est... Intime. Oui, très intime. Et on s'embrassait. On rentre chez moi et j'ai un tout, tout, tout petit balcon. Juste assez pour une personne. Encore une fois, tu as vu. Ouais. Alors, j'ouvre la vitrine. Elle est sortie sur le balcon. Elle dit, c'est magnifique. Pareil, la nuit, on voit juste le Bastille. Et je vais derrière. Je mets mes mains autour de cette taille. Ouais. Et je la retourne et on s'embrasse. Et bon, je ne veux pas entrer trop dans les détails. Mais on a fait l'amour sept fois pendant toute la nuit. Enfin, et le lendemain. Donc, tu as encore dormi deux heures, si j'ai bien compris. Ah non. Elle n'aime pas. Et ce que je peux dire, c'est que la fille, elle était incroyable, dans tous les sens. Une fille qui était tellement timide au début. Ah. Et je croyais que tout était perdu. Et au lit, c'était une histoire incroyable. À quel point elle était ouverte. Je ne sais pas ce que je peux dire ou ce que je veux dire, mais… Quoi? Sa féminité s'est éveillée? Oui. Et on a tout fait. Elle avait envie de tout faire. Ouais. Le lendemain, il y avait sa mère et sa grand-mère qui arrivaient à Paris. Ok. Elle est partie à huit heures. J'ai mis l'alarme à huit heures. Finalement, elle est restée au lit jusqu'à midi. C'était incroyable. Vraiment, tout était parfait, parfait. Et j'envoie un message dans l'après-midi parce que je voyais Max pour m'excuser. Je lui avais laissé tomber. Et j'ai dit « Merci, c'était sympa la soirée. Merci pour le resto. » Elle avait payé le resto. Je n'avais rien payé pour le resto. Ah, c'était cool la soirée. Elle m'a dit « Ouais, c'était encore plus cool la soirée. » Encore plus que cool la soirée. C'était génial. Et la nuit aussi. Avec un petit smiley. Génial. Et c'était incroyable. Une fille que j'avais rencontrée, en fait, pour moi, c'était l'histoire parfaite d'une rencontre dans la rue le mercredi soir. Je n'étais vraiment pas trop dedans. C'était pour faire une démo. Le vendredi soir, on est sortis dans l'après-midi. Elle avait une heure de retard. Ah ben, tu auras réussi à montrer à tes potes que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et on a passé la nuit ensemble. On a fait tout ce que j'ai voulu faire. C'était la soirée parfaite. Mais, histoire à ma honte. On ne s'est pas vus depuis. Il y a sa mère et sa grande-mère qui sont à Paris. Et je dis « Dans huit jours, tu me envoies un message. On ira prendre un petit verre ensemble. » Et je viens juste en fixant un rendez-vous avec toi aujourd'hui. Tu m'as dit « Je suis en bas de chez toi. » Au moment où tu m'as dit que tu es en bas de chez moi, je l'avais croisé tout de fait par hasard dans un café en train de prendre un cappuccino. On attend dans sa mère et sa grande-mère. Juste en face de chez toi. Oui, c'est ça. C'est que pendant qu'on vous parle là, elle est à un café à quoi ? 50-60 mètres ? Oui. C'est rigolo. C'est terrible. Donc, si je ne dis jamais elle passe et elle claque la bise à Andrew pendant qu'on fait cette vidéo, vous comprendrez qui c'est. Et oui, certaines choses pour moi, c'est que la différence d'âge, ça ne compte pas. Ça n'a aucune importance. Elle a 22 ans. Ah oui, c'est vrai que j'ai… En fait, je n'ai même pas tilté parce que maintenant, on a l'habitude, on sait que ça ne compte pas. C'est vrai que beaucoup d'un me pense que… Alors, tu as combien de plus qu'elle ? 11 ans ? Je suis 34 ans, elle a 22 ans. Oui, tu as 12 ans de plus qu'elle. Oui, c'est en rien un obstacle si vous voulez sortir avec une femme qui a 12 ans de moins que vous. Non. Si vous, vous pensez que c'est un obstacle, ça en sera un. Et si vous pensez que ça ne sera pas, on a un obstacle, ça n'en sera pas. Ça dépend de vous. Dernière chose de ma part aussi, c'est en fait autre chose. Je suis profité, comme je fais à chaque fois, de demander son avis de l'approche dans la rue. Ah oui. Par curiosité professionnelle. Ah bien. Elle m'a dit, je trouvais adorable. Je n'aimais pas trop le mot. Je dis non, mais le mot adorable, c'est interdit. Oui. Elle m'a dit non, c'est rare que ça arrive. Ça m'est déjà arrivé, mais c'était un mec hyper relou qui me disait. Oui. Eh salut, t'es bonne ou quelque chose dans le genre. Elle m'a dit, oui, c'était juste bien fait et je l'ai adoré. Première chose. Alors que tout ce que tu as fait, c'est que tu l'as arrêté et tu lui as expliqué pourquoi tu étais venu lui parler. Oui. Tout simplement. Mais voilà, c'est énorme, en fait. Deuxième chose, c'était qu'elle n'avait pas raconté à sa cousine comment on s'était rencontré. OK. Elle avait juste dit, ouais, on est en date, first date, combien on rendez-vous. Ouais. Ouais. Je l'emmène au Oesteau. Pendant le repas, on parlait du Japon parce que là, sa cousine avait vité pendant un moment. Ouais. Elle m'a dit, elle nous a dit, c'était vraiment marrant. En fait, j'ai eu du mal à trouver un mec quand j'étais au Japon. Franchement, genre, je ne sais pas trop comment elle l'a dit, mais j'aurais bien aimé rencontrer un mec avec la confiance qui m'a bordé dans la rue comme ça pour me dire ce qu'il pense à moi. Et je l'ai regardé parce que je ne savais pas qu'elle avait rien dit. Et j'ai souri, elle m'a souri. Et en fin de soirée, je lui ai dit, mais est-ce que tu lui avais dit comment t'as eu rencontré? Je l'ai rencontré et elle m'a dit non, pas du tout. C'est cool, ça. Et sa cousine m'avait déjà expliqué à quel point c'était énorme l'idée de ce qu'il y a. Mais bien sûr, bien sûr que beaucoup de femmes rêvent d'une rencontre spontanée, au hasard, comme ça, au coin d'une rue. Et c'est pour ça qu'on le voit dans les films avec Hugh Grant, par exemple. Je veux dire, il y a peu de femmes qui rêvent de rencontrer l'homme de leur vie via Tinder. Ah oui. Ça, c'est sûr. C'est clair. Du coup, pour moi, c'était la meilleure soirée de ma vie, au niveau sexuellement. Ah, et moi qui connais ta vie, c'est beaucoup dire. C'était la meilleure. Ce n'est pas pour être crade, pour être mature, mais je n'y attendais pas. Oui, oui. Mais aussi, le fait de la rencontrer le mercredi et d'avoir le rendez-vous le vendredi, c'était pour montrer aux gars-là que vous pouvez le faire, provoquer ces occasions. Ceux qui dépriment, qui disent non, mais je n'ai aucune chance d'avoir une femme. Vous sortez un mercredi dans l'après-midi, dans la soirée. Vous pouvez aborder même 10 nanas et on peut avoir le rendez-vous le vendredi. On peut remplir le week-end, si on a envie, avec des dates. Pour dire, ok, ben voilà, je peux le faire et ça pourrait devenir une belle histoire d'amour. Ça pourrait devenir un bon plan. Là, c'est sûr que je vais le revoir. On va se revoir. J'espère bien. C'est clair. Et c'est juste quelque chose qui est magique. Le fait que je n'étais pas trop bien dans ma tête, je pensais à un autre. Ça m'a aidé à tourner la page un peu et à voir que voilà, si je n'ai rien pas vu le week-end prochain, je peux sortir le mercredi même et dire, ok, le week-end, c'est parfait. Mais oui, mais tu te construis une vie de dingue. Je veux dire, depuis que tu es à Paris, c'est incroyable. Ton principal problème, c'est que tu n'as plus le temps de dormir. Oui, c'est un grave problème. Et oui, c'est un problème, mais c'est un problème de bonne qualité. En même temps, mes axes d'amélioration qu'on est toujours en train de travailler, c'était ça. C'était une femme super belle. Je suis impressionnée facilement. Elle en fait partie, elle était magnifique. En plus, avec sa cousine, j'avais deux avions de chasse. J'avais tout le resto qui m'a regardé. Et j'ai fait un plaisir. J'étais bien dedans, je me sentais super, super bien. Truc de fou. Et l'idée d'un rendez-vous dans l'après-midi, ça n'a rien changé. Oui, certes, j'ai passé un peu plus de temps avec elle, vu la logistique, mais ça n'a rien changé. On peut toujours ramener l'affiche. Oui, mais attention, passer un peu plus de temps avec elle, ce n'est pas une contre-performance. Je veux dire, on n'est pas là avec son chronomètre à regarder avec quelle rapidité on peut coucher avec une femme. Parce que tu as passé un après-midi à te faire plaisir avec elle, à partager un super moment. Ce n'est pas du temps perdu. Et je pense que sans sa cousine, on serait rentrés plus tôt. Parce qu'on n'aurait pas eu d'autres engagements. Du coup, pour moi, c'était réussi. C'est une super idée de rendez-vous aussi. Pour ceux qui veulent autre chose qu'un verre dans un terrasse. Un terrasse-café. Ça change. Ça change en bien, certes, en été. Oui, sympa. Oui. Et juste en prenant un thé glacé, ça ne coûte rien du tout. On passe sur Starbucks. Si vous invitez la fille, ça vous coûte 3 euros pour une vente glacée. Et voilà, le rendez-vous est tout fait. C'est très facile. On se balade dans la rue. Même par la fin du shopping place, on dirige la situation cette semaine. Et tu as envie de quoi comme suite avec cette femme ? On va se revoir. J'aimerais bien la connaître un peu mieux. Elle est de 22 ans. Forcément, elle n'est pas dans mes âges. En fait, je préfère une femme qui soit un peu plus âgée. Oui. Intellectuellement, émotionnellement. Oui. Mais c'est sûr qu'il y avait un vrai truc, un bon feeling. J'ai envie de la revoir pour coucher encore ensemble. Oui. Pour peut-être une relation sex-friend ? Oui. Peut-être. En même temps, peut-être un peu plus. Parce qu'elle était stylée, elle était intelligente. Elle parlait beaucoup de langues. On a pas mal d'entre-uns comme moi. Et on va voir ce que ça donne. C'est sûr que peut-être qu'il y aura 2-3 autres femmes qui vont arriver d'ici là. Mais entre-temps, j'ai envie de la revoir pour voir ce que ça pourrait devenir. Et la cousine, elle est repartie ? Elle est repartie le lendemain. OK. Parce que moi, j'avais des idées qui me venaient. On vendra. Je crois qu'elle reviendra. Plusieurs idées. T'aurais pu ramener la cousine aussi. On aurait pu faire un double date. Oui. J'en sais rien. Mais bon, elle est repartie. Mais oui, elle est repartie, mais elle reviendra. OK. À suivre, alors. À suivre. J'espère. Eh bien, top cette histoire. J'espère que ça vous inspire à faire pareil, à sortir de chez vous, à agir. Mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et un pouce vers le bas si vous êtes une sorte d'extraterrestre venu de la planète Neptune qui n'a pas aimé cette histoire. Et abonnez-vous parce que maintenant, Morning Kiss, c'est une vidéo tous les jours, chaque matin. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Bye bye.